J'ai toujours adoré les contes, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, et même maintenant je continue de les lire encore et encore. Les histoires je les connais par cœur, à tel point que je serais capable de reconnaître la moindre référence à ces contes dans les films, les livres et les faits divers. Vous seriez surpris du nombre de faits divers qui peuvent rappeler une de ces histoires. Je me suis amusé à les collectionner. Ça peut aller du truc complètement bête. L'histoire d'un type qui a réveillé sa copine dans le coma, juste après l'avoir embrassé, aux choses les plus morbides qui soient. Comme ce chasseur, qui pris d'une crise de folie a tiré à plusieurs reprises sur une petite fille avec son fusil de chasse, avant de l'attacher à un arbre, pour la donner à manger au bout qui rôdait dans les parages, et ainsi faire disparaître son crime. De tous ces faits divers peu connus, un en particulier a retenu mon attention. Une série de crimes irrésolus qui m'ont poussé à enquêter de mon côté, malgré les menaces de la police. Le meurtrier est un fou que j'ai surnommé Peter Pan. Vous connaissez tous Peter Pan, je suppose. Ce jeune garçon égocentrique venu du pays imaginaire. Neverland pour les anglophones. Et qui refuse catégoriquement de grandir. Il refuse de grandir, oui. Mais il empêche aussi tous les enfants de Neverland de grandir. Et le plus souvent, il les en empêche en les tuant. Car grandir est contraire au règlement. Le jeune Peter Pan a aussi tendance à oublier beaucoup de choses. Ses anciens amis. Ses ennemis. C'est un jeune homme qu'on dit sans cœur. Sans compassion. Un sociopathe en quelque sorte. Tout comme notre assassin. Si cette affaire m'a interpellé, et que j'ai nommé notre assassin Peter Pan, c'est bien parce qu'elle fait écho au roman sur de nombreux éléments. Tout commence en 1997 dans un petit village de Bretagne. Une petite fille du nom de Marie, seulement âgée de 4 ans, disparaît durant 3 jours et 3 nuits, avant d'être découverte endormie sur un banc. A moitié dévêtue. Et avec le message suivant sous sa robe, je viendrai te chercher. A son réveil, la petite fille n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé durant ces 3 jours. Et les médecins préconisent de ne plus parler de tout ça à l'enfant pour éviter tout choc psychologique possible. L'enquête ne donne rien. Il faut attendre 2 mois pour que se produisent 4 nouveaux enlèvements. Dans les régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Bretagne, un seul des jeunes enfants sera retrouvé. Et de la même manière que la jeune Marie, dénudée, est endormie avec le même message glissé sous son t-shirt. Pour tous les enfants qui seront retrouvés, les médecins préconisent de ne plus leur parler de tout ça. Entre 1997 et 2003, ce seront 15 enfants âgés de 4 à 8 ans qui disparaîtront sans laisser de traces. 5 seront retrouvés dans les jours à venir. Et les 10 autres, réapparaîtront en 2013. Ces 10 auront eu moins de chance que les autres. Car alors que l'enquête repartait suite à un mystérieux appel anonyme, la police a découvert dans une forêt leur corps entassé dans une fausse comine. Grâce à un soin particulier apporté au cadavre, ces derniers étaient conservés dans le même état que le jour de leur mort, habillés et coiffés de la même manière que lorsqu'ils avaient été enlevés. Il y a pour certains 16 ans de cela. Les autopsies ont révélé qu'ils avaient été assassinés lorsqu'ils avaient atteint l'âge de 18 ans. La plupart auraient reçu de nombreux coups de couteau à l'abdomen ou auraient été égorgés. Un a même été retrouvé avec un yo-yo enroulé autour du cou et serait ainsi mort par strangulation. Les autopsies ont aussi révélé que les enfants avaient été drogués durant toute leur captivité, sans doute pour les garder dociles. Non loin de la fausse, les policiers ont découvert une vieille scierie abandonnée, à l'intérieur de laquelle sont assez des tonnes de jouets en tout genre. Des bocaux avec des friandises, ainsi qu'un squelette de deux personnes adultes et le corps d'un chien. Sûrement une référence aux parents d'Arling et aux chiens du roman. Mais... Ce qui me taraude le plus, c'est de connaître l'apparence physique du meurtrier. A quoi peut-il bien ressembler ? Je ne peux me l'imaginer qu'avec un visage juvénile et avec les mêmes habits que la représentation habituelle de Peter Pan. J'ai alors mené mon enquête, en recherchant des témoignages pouvant m'aider à me faire une idée de ce à quoi il ressemblait. Mais malheureusement, à part ceux de trois familles, je n'ai trouvé aucun témoignage. Les enlèvements se faisaient principalement la nuit à l'intérieur même du domicile des victimes, et personne ne voyait rien, n'entendait rien. J'en venais même à penser que nous avions vraiment affaire à ce cher Peter. Voici donc les témoignages des trois familles, qui sont relativement... troublants. Nous avions couché Sébastien environ 22 heures. Puis avec mon mari, nous sommes retournés au salon voir la fin du film. Quelques minutes après, mon mari a entendu un bruit venant de la chambre de notre fils. La fenêtre s'était ouverte. Il a refermé et il est revenu. Vingt minutes plus tard, j'ai entendu comme un léger sifflement. Si léger et court que j'ai d'abord pensé à un acouphène. Puis il y a eu un second sifflement plus fort cette fois-ci. Instinctivement, mon mari et moi, nous nous sommes regardés interloqués. Ça venait bien de la chambre de notre fils. Nous sommes allés le voir et... il avait disparu. On habite au cinquième étage d'un immeuble. Ces deux derniers nous en disent plus sur l'identité du coupable. Elle s'est réveillée dans la nuit, après avoir senti un léger souffle frais sur sa nuque. Elle a ensuite entendu un léger sifflement et s'est retournée vers la fenêtre. Elle était grande ouverte. Elle a allumé sa petite lampe de poche et s'est approchée pour fermer la fenêtre. C'est alors qu'elle a soudainement vu la tête d'un jeune garçon étrangement blanc, lui souriant de toutes ses dents, les yeux complètement exorbités. Elle s'est mise à crier et s'est cachée sous ses draps. Les cris nous ont alertés et quand elle m'a tout raconté, je me suis tout simplement dit qu'elle avait rêvé. Mais... un jour plus tard, elle avait disparu. Et enfin, il a commencé à... à nous parler de son ami imaginaire deux jours avant sa disparition. Il nous disait qu'il venait la nuit sans faire de bruit et qu'il se glissait dans la chambre pour réveiller notre fils. Il faisait grincer les planches du parquet. Une fois réveillé, il nous a dit qu'il discutait en silence, puis que l'étrange garçon lui a demandé au bout d'un moment de venir avec lui. Mais il ne voulait pas, alors il a disparu en faisant des bruits étranges. Notre fils l'a même dessiné. Sur le dessin, on voit un homme habillé en vert, sa lue de la main, les yeux ronds, un sourire jusqu'aux oreilles. Et sur un autre dessin, on voit l'homme tenant par la main une petite fille. Voilà. C'est tout ce que je sais sur cette affaire pour la moins étrange, qui, depuis presque deux ans, n'a plus aucune nouvelle disparition ou réapparition morbide à son actif. J'ai essayé de contacter les enfants qui étaient revenus vivants de tout ça, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Est-il venu pour les rechercher ? J'espère que vous ne faites pas partie de ces survivants, car depuis le temps, vous avez sans doute oublié, et vous ne vous méfierez pas du moindre bruit dans votre maison. Espérons qu'il soit vraiment comme Peter Pan et qu'il oublie ses anciens amis. Maman, j'ai peur. Quand vous êtes mère, entendre ces mots sortir de la bouche de votre enfant vous déchire le cœur. D'autant plus quand vous êtes tout aussi terrifié que lui. Cela ferme est en plus de trois semaines qu'on est cachés dans la cave tous les deux et que ces monstres sont à l'étage. Je repense encore à leur arrivée dans la maison. C'était au petit matin. Je me souviens les avoir entendus essayer de forcer la porte depuis ma chambre et m'être aussitôt mise à paniquer. Je me suis empressée d'aller réveiller mon fils, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmené. Puis, on est allés s'enfermer dans la cave. La porte était pourtant fermée. Elle l'avait toujours été et personne ne venait nous déranger habituellement. On vivait isolés. On ne sortait pas et on ne recevait jamais de visiteurs. Et si une autre âme venait jeter son dévolu sur notre maison, c'était forcément mauvais signe. Comment avait-il pu nous trouver ? On vivait dans la tranquillité la plus prospère. On ne connaissait personne et personne ne nous connaissait. Maman, combien de temps ils vont rester ici ? Je ne sais pas mon ange. Essaie de dormir. Alors que mon fils s'endort dans mes bras, je redouble de vigilance. J'entends le bruit de leurs pas flutrer au rez-de-chaussée. Mais je sais qu'ils n'ont pas encore trouvé notre cachette. Mais pour combien de temps ? J'ai fermé la porte de la cave. Mais un seul coup de pied à droit suffirait à la faire sauter au vu de sa fragilité. Ils sont terrifiants. Je les ai vus. Vous savez, je n'ai jamais été très courageuse. Pourtant, pour mon enfant, je serais prête à tout braver. Il y a trois jours de ça, nous avions épuisé toutes les réserves de nourriture que je gardais au sous-sol en prévision de ce genre de situation. Et n'entendant plus leurs pas fugaces faire grincer le parquet passé 23 heures, j'en avais donc conclu que ces créatures dormaient la nuit. Et un soir, prenant mon courage à deux mains, j'étais montée pour aller nous rapprovisionner. J'ai été surprise de voir qu'ils n'avaient pas découvert où j'avais caché nos vivres. Je me suis ensuite attardée sur leurs provisions à eux et tous leurs aliments semblaient être emballés, recouverts par je ne sais quoi. Ça n'avait rien de normal. Est-ce qu'ils les mangeaient comme tels ? C'est ce soir-là que j'en ai vu un. J'étais pourtant persuadée que ces bêtes vivaient le jour. Pourtant, alors que je remplissais mon sac avec de la nourriture, j'ai entendu un grassement derrière moi. Je me suis retournée pour me retrouver une année avec l'un d'entre eux. Ça semblait être très petit. Celui-ci devait être jeune. C'était le premier que je voyais de mes propres yeux. Quand j'étais petite, ma mère me racontait d'horribles histoires sur eux pour me terrifier. Elle me disait que ces choses avaient quatre pattes mais ne se tenaient debout que sur deux d'entre elles. Elle disait qu'au bout de chacune de celles-ci se trouvaient cinq excroissances et qu'ils avaient une bouche dans laquelle on pouvait remarquer une absence de seconde mâchoire inférieure qui les faisait paraître à la fois abrutis et à la fois terrifiant. Elle n'avait pas menti. Ces choses existaient vraiment et j'en avais une en face de moi. Lorsqu'elle a remarqué ma présence, elle s'est mise à crier. J'ai crié à mon tour. Je pense avoir effrayé car elle s'est aussitôt mise à agiter ses mains horriblement petites avant de s'enfuir pour repartir d'où elle était venue. De mon côté, je n'ai pas cherché à rassembler plus de choses. Je me suis également empressée de redescendre à la cave pour rejoindre mon fils. Maman ? Tout va bien, mon cœur. Me voilà. J'ai ouvert mon sac de provision et j'y ai jeté un lapin entier à mon petit chérubin qui n'en a fait qu'une bouchée. Décidément, je ne comprendrai jamais cette coutume humaine de dévorer la viande morte. Je vois bien que ce repas console mon enfant. Son antenne frétille et sa queue remue dans tous les sens. Ça fait du bien de le voir comme ça. Combien de temps tout ça va durer ? Quand pourra-t-on récupérer notre ancien mode de vie ? Si avant sa mort, mon mari avait réussi à chasser leurs parasites de congénères de cette maison pour qu'on puisse y habiter, je me dois donnerai sa mémoire. Si d'ici trois jours ils n'ont toujours pas des hierpies, j'irai me confronter à eux. Peu importe les risques, je me motive et me rassure en me disant que quoi qu'il arrive, moi j'ai des crocs et des griffes acérées. Et eux, deux minuscules mains au bout desquelles trônent cinq ridicules petits doigts. J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle est pas longue, vous inquiétez pas. Je pense que mon amie n'aimerait pas que je vous la partage, mais je peux pas la garder pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Mark. Il avait le bras gauche atrophié et son oreille gauche elle aussi était mal formée. C'était pas un accident ni rien, c'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas, son handicap ne le gênait pas et ne gênait pas non plus les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal et on s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier vu qu'on habitait près de la Garonne. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies noires et dire trois fois satan. Des trucs de gamins, quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur une carcasse de bateau, Mark m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois, la nuit, il entendait des pleurs de bébé. Quand il était seul chez lui, les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois. Il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand intrigué, il était arrivé en haut des marches. Le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié s'en entire. C'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai décidé de lui faire confiance. Parce que c'était mon ami et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui. Et un soir, Mark s'était réveillé en pleine nuit avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche. Celui qui était atrophié. Il m'avait dit qu'il avait entendu des pleurs et qu'aussitôt, son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il se réveille. Et je n'avais rien entendu du tout. Je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents. Mais elle n'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé. On se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué. Déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus. que son bras et son oreille étaient douloureux. Qu'il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la troisième, on ne s'est plus vus du tout. Il a déménagé dans l'Est et je suis resté dans la Garonne. Mais il y a six mois, je suis retombé sur son profil Facebook. Et on a repris contact. On a 25 ans maintenant. Et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant. Elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui. Et il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il était même allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait efficace pour les gens dans ce genre de cas. Le gars l'a touché et bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Marc a cessé d'avoir mal et ce n'est jamais revenu. Le magnétiseur avait clôt la séance en le disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre a été surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander, quoi lui dire. Alors il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité. Sa mère avait fondu en sanglots. Il lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'ils étaient encore dans le giron maternel, ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'ayant pas pu se développer complètement à cause de ce frère qui, à terme, l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare, mais qui existe. Le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consommant d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Mark était mort, et on avait dû le retirer. Mark m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé, et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. J'avoue que j'ai eu quelques frissons quand j'ai fait lien avec ce que Mark m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait, et ressentait. Aujourd'hui, Mark va bien. Il ne ressent plus de douleur. Mais, il lui arrive parfois selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Il y avait ce mec dans ma classe, Victor. C'était mon pote. Il était un peu bizarre, Victor, mais je l'aimais bien. Je crois que j'étais son seul ami, d'ailleurs. Il faisait un peu tâche dans notre collège privé. Il fumait de la drogue à la sortie des cours, ne parlait pas au professeur, et on ne voyait jamais sa famille. Mais il était sympa. Il me laissait essayer son vélo tout terrain, il me lisait des poèmes qu'il écrivait, et on parlait des filles. Bref, c'était cool avec lui. Je crois que les gens ne venaient pas lui parler à cause de sa manie de ne jamais enlever ses écouteurs. Sérieux, il passait son temps avec sa musique vissée aux oreilles. Même en cours, caché dans sa manche. C'était assez perturbant, car il ne les enlevait même pas pour parler. Mais moi, je m'en foutais. Je l'aimais bien, Victor. Un soir, après les cours, il m'avait invité à dormir chez lui. J'étais assez content, car c'était une première pour moi. Je n'avais jamais vu sa maison. Elle était en fait carrément normale, et même plutôt jolie. C'était un truc plutôt incohérent avec l'univers de Victor, mais c'était sympa comme baraque. On en avait fait le tour ensemble. Ses parents n'étaient pas là, mais il y avait sa petite sœur Marjorie, qui n'avait pas plus de 5 ans, je dirais. Elle ressemblait un peu à Victor, très timide et les yeux dans le vide. Elle ne m'avait même pas dit bonjour. On s'était endormi dans la chambre, qui, elle, paraissait bien plus en accord avec sa personnalité. À un moment de la nuit, Victor était sorti de la chambre et m'avait réveillé. Il n'avait rien remarqué, alors j'avais pris son téléphone, histoire de répondre à une question qui me taraudait depuis que je l'avais rencontré pour la première fois. La musique qu'il avait dans ses écouteurs toute la journée. Le premier truc bizarre, c'était le titre des morceaux. On avait une petite centaine. Elle durait entre 5 et 10 minutes, mais aucune mention de l'artiste. Ça ressemblait à ça. Record 65, Record 66, Marjorie 3, Marjorie 4. Je ne voyais pas ce que sa petite sœur avait à faire là-dedans, mais j'ai quand même écouté, du coup, par curiosité. Ce n'était pas de la musique. C'était des cris, des supplications, des pleurs, des centaines de cris enregistrés et sauvegardés sur son téléphone. C'était ça qu'écoutait Victor en boucle toute la journée. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Les cris provenaient tous de la même voix, enfantine et féminine. On aurait dit celle de sa petite sœur. Je me suis enfui de chez lui en courant, avant qu'il ne revienne. Le lendemain, j'étais revenu en cours, encore peu sûr de ce que j'avais vécu. Victor était là aussi. Il n'était pas venu me parler, et moi non plus. Il était resté à sa place habituelle, en écoutant sa... musique, les yeux dans le vide. Pourtant, je l'aimais bien moi, Victor. Molly avait toujours voulu avoir un petit frère, mais ses parents n'ont jamais voulu avoir d'autres enfants. Pour compenser, ils lui avaient acheté un chien. Puis, ils avaient adopté un chat et des poissons rouges. Mais, Molly n'en voulait pas, ce qu'elle désirait au plus profond de son cœur, c'était avoir un petit frère. Alors, tous les soirs, elle le demandait dans ses prières. Molly ne savait pas comment faisaient les bébés, alors elle s'imaginait qu'un matin, par miracle, elle trouverait un berceau dans le salon et elle le verrait, le petit garçon au jour rose de ses rêves. Mais, pour que cela se produise, il aurait fallu espérer un miracle et, après l'avoir de nombreuses fois demandé dans ses prières du soir, sans succès, Molly commençait à désespérer. Mais, vous savez, parfois les rêves se réalisent, c'est pour ça que je suis apparue. Je suis le petit frère de Molly, j'ai toutes les caractéristiques qu'elle souhaitait, de grands yeux verts, des boucles dorées et des joues roses. Molly voulait un petit frère avec qui elle pourrait jouer. Elle ne voulait pas d'un bébé et ça tombe bien, j'ai six ans, je suis dans sa chambre. J'attends, tapis dans l'ombre d'un coin de la pièce qu'elle se réveille et qu'elle me voit. Je suis sûre qu'elle va être heureuse. Pour la réveiller doucement, je fais bouger quelques-uns de ses jouets. Ça marche, elle s'agite un peu et commence à frotter ses yeux. Elle se redresse et regarde partout autour d'elle, essayant de trouver la source du bruit. Alors, je lance. Molly, je suis là, c'est moi, Axel. Molly avait toujours adoré ce prénom. C'était aussi le nom qu'elle avait donné à son chat, à son chien, à ses poissons rouges et à presque tous ses jouets d'ailleurs. Qui, qui a parlé ? Lance-t'elle inquiétée. Ce n'est que moi, ton petit frère. Elle regarde dans ma direction et voit mes yeux brillants luire dans l'obscurité. L'inquiétude de Molly s'efface pour laisser place à un sourire éclatant. C'est toi ? Vraiment ? Rita est l'extatique. Elle dit ensuite. Ça fait des années que je demande à maman et puis pas si je peux avoir un petit frère. Et là ? Puis, elle me demande. Est-ce que tu aimes les câlins ? Oui, j'adore les câlins, Molly. Elle saute à l'heure de son lit pour se précipiter vers moi. Attends, ne bouge pas. Pourquoi ? Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Avant que tu me découvres, je veux qu'on joue à un jeu. Ah oui ? Quel jeu ? C'est simple. Tu vas fermer les yeux et je vais m'approcher. Ensuite, tu vas toucher mon visage et essayer d'imaginer à quoi je ressemble. D'accord ? D'accord. Je viens alors me placer devant elle. Elle passe une main dans mes cheveux. Oh, tu as des boucles. Des boucles d'or ? Oui. Elle pose ensuite une main sur mes joues. Tu as des grosses joues. Des joues roses. Oui. Et tes yeux sont... verres ? Oui, bien deviné. Puis, elle descend ses mains jusqu'à mon cou écailleux. À ce moment, je peux percevoir une perplexité dans son expression. De la peur, peut-être ? La tête qu'elle tire en se saisissant de mes bras maigres, puis de mes mains au long doigt surplombées d'ongles aiguisées, me fait penser que je ne suis pas exactement comme ce à quoi elle s'attendait. Tu as... de grandes mains ? Oui. Avec des ongles... pointus. Je commence à saliver. J'ouvre la bouche très grande. La sépola gobée toute entière. Elle sent mon haleine putride. Et là, elle dit... Tu as... une grande bouche. Bien joué. Je fais un énorme croc dans son bras. Ce que Molly ne savait pas, c'est que les petits frères sont ingrats. Toujours. Tout particulièrement quand ils viennent du monde des ombres. Elle voulait un petit frère, oui. Mais moi, s'il y a quelque chose dont je rêvais depuis des années, c'était bien de dévorer une grande sœur. Mais... quelque chose cloche. Molly saigne bien, mais... aucun cri de douleur. Ce n'est pas habituel. Normalement, ils sont terrifiés. Et... certains mouillent même leurs pyjamas à ce moment-là. Ensuite, j'en profite et je les dévore entièrement. Mais... Molly, elle, n'a pas bougé d'un pouce. Son regard est vide, noir. Je suis perplexe. Puis, elle lance d'un ton solennel. J'aime pas trop ce jeu. D'ailleurs, j'ai pas du tout envie de jouer avec toi. Et en me regardant fermement, elle dit... j'ai bien trop faim pour ça. Puis, elle ouvre la bouche à son tour. Il sent voir des dents aiguisées, bien plus nombreuses inégales et longues que les miennes. Et... elle me mord le coup de plein fouet. Je n'ai jamais ressenti une pareille douleur. Et je n'arrive plus à bouger. Mais... Molly ! C'est... C'est moi ! Axel ! Tu... Tu voulais un petit frère, non ? Dis-je dans un dernier espoir qu'elle me laisse m'enfuir. Oui, j'en voulais un. Des années que j'en demande un. Mais mes parents ne veulent pas que je mange. Si ça avait été une petite sœur, j'en aurais fait une princesse. Mais le goût d'un vrai petit frère rouge ou rose, ça doit être incroyable. T'es pas un vrai petit garçon. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. J'ai tellement faim. Dit-elle, avant d'ouvrir un grand son énorme bouche. Les liens entre les membres d'une même fratrie sont une énigme. Bien souvent, au sein de leur famille, les fratries se mettent en constante compétition avec des activités malsaines. Alors que les choses pourraient être simples. Si simples. Mon frère Rémi n'était pas de ce genre-là. Nous avions toujours eu un rapport complice. Il me montrait sans cesse des jeux à faire dans la maison. Ma mère ne comprenait jamais. Et elle s'énervait beaucoup, en qualifiant mes loisirs de bêtises dangereuses. Mais mon frère était toujours présent pour arrondir les angles en prenant ma défense. Réellement, je vous le dis, on devrait tous avoir un grand frère modèle. Lorsque j'ai grandi, les choses ont quelque peu commencé à... changer. Il ne me poussait plus vers ses sources d'amusement en solo. Il voulait à présent jouer avec moi. Être à mes côtés pour mieux me guider. Inutile de dire que j'étais aux anges. Un jour, alors que j'avais 6 ans, Rémi s'est approché de moi en catimini. Hé frérot, tu voudrais t'amuser à devenir un grand ? À vrai de vrai ? Il souriait gentiment, une main derrière le dos, comme s'il cachait quelque chose. De l'autre, il m'a fait signe de venir avec lui. Flatté et amusé, je l'ai suivi. Arrivé dans sa chambre, on s'est assis là en face de l'autre sur le parquet. Il a alors posé de petites sphères rouges sur le sol. Indiana Jones, en personne, croque dans ses bonbons avant de partir à l'aventure. Il est tellement costaud qu'il les mange par 5. T'es aussi, t'es un guerrier, frérot. D'un geste, il a poussé les friandises vers moi et peu rassuré, j'ai secoué la tête. J'ai jamais vu qu'il se nourrissait avec ces machins-là dans ces films. C'est parce qu'il le cache, Pardy. Il va quand même pas montrer toutes ses astuces à tout le monde. Mais Indiana Jones le sait. Moi, je le sais et toi aussi maintenant. Comme mon idole, je voulais être un guerrier. Alors j'ai enfourné les 5 bonbons en même temps et j'ai croqué. Un feu a envahi ma bouche, brûlant ma langue et mes gencives alors que mes lèvres se mettaient à enfler. La brûlure s'était tendue jusqu'à ma gorge tandis que je me mettais à tousser et à suffoquer. Ma mère qui était en bas a entendu mon corps tomber lourdement au sol. Elle a grimpé l'escalier, couru dans le couloir et pénétré dans la chambre. Elle a aussitôt été renseignée par mon frère. Il a avalé de travers. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai passé quelques heures à l'hôpital. Cependant, les médecins ont dû assurer ma mère que ce n'était rien. Dans la journée, j'étais déjà de retour chez moi. Les jours suivants, c'était comme si mon sens du goût avait été altéré. De toute façon, la brûlure qui persistait dans ma bouche m'a dégoûté pendant un moment de l'acte de manger. Quant à mon frère, il se répandait toute la journée en excuses. Il s'était trompé dans le choix des bonbons et il avait pris des friandises totalement différentes de celles du film. Je m'en voulais de l'amener involontairement à justifier. Après tout, on devrait tous avoir ce genre de grand frère exemplaire. De tous les endroits de la maison, le grand escalier en bois dont ma mère nous avait formellement interdit l'accès avait fini par devenir le lieu préféré de mon frère. Un soir, il s'est approché de la première marche, décréé un chiffon à la main. Il s'est ensuite tourné vers moi. Tu voudrais retomber ? Retomber en enfance ? Il avait cet air énigmatique sur le visage, admirant le vieil escalier. Maman nous a interdit d'y aller. Elle dit que c'est dangereux. Rrr, maman dit si, maman dit ça. Espèce de poule mouillée, va. Elle n'est pas ici au cas où tu ne l'aurais pas vue. Donc on a le champ libre. J'étais déjà prêt à éclater en sanglots et je regardais mon frère avec de plus en plus de réticences. Rémi avait rarement été dans cet état d'agacement et de rébellion. Il a ignoré mon regard et a tracé à la craie des chiffres, des traits et des spirales sur les premières marches. Et le jeu du jour est... La marrelle. Paniqué, j'ai jeté un oeil vers l'escalier et ce jeu insensé. Je ne peux pas jouer. Oh que si, tu vas le faire. Moi, je vais m'amuser. Ton rôle en tant que frangin, c'est de venir jouer avec moi. Allez, c'est facile. Je commence pour te montrer l'exemple. Il est venu se placer sur la toute première marche. Puis, il s'est cramponné à la rampe de l'escalier et a sauté sur la deuxième en équilibre sur son pied droit. Il a ri et il est revenu vers moi. Rapide, simple et efficace. Rien qu'une marche, une seule. Mais pour ton tour, on va juste un peu corser les choses. Il s'est penché et s'est mis à défermer l'acé. Les larmes aux yeux, je les regardais faire. Lorsqu'il s'est redressé, il m'a regardé avec un grand sourire. Un sourire qui me dérangeait. Rappelle-toi, rien qu'une marche. Malgré toutes mes peurs, toutes mes réticences, la volonté tenace d'épater mon frère l'a emporté. Je me suis positionné sur la première marche et serré la rampe et sauté sur la deuxième, m'appuyant sur mon pied droit. Mais, alors que je m'apprêtais à souffler, la veau autoritaire de mon frère s'est élevée. Encore. J'ai baissé la tête sur la marche suivante qui m'apparaissait trouble. Je pleurais et des larmes de peur huisselaient mes joues. Allez, saute encore ! J'ai fait ce qu'il me disait. J'ai sauté sur la troisième marche, prenant appui sur mon pied gauche. Lorsque ma semelle a touché le rebord, j'ai immédiatement regretté. Mon pied, manquant d'appui, a dérapé sur celui-ci et tout mon corps s'est retrouvé projeté en avant. Dit comme ça, trois marches, ça semble peu, mais pour un garçon de mon âge, ça représentait une chute terrifiante. J'ai dégringolé douloureusement l'escalier alors que mon corps se tordait dans un enchevêtrement bizarre de pieds, de bras, de mains et de jambes tordues dans des angles improbables. Le tout accompagné d'un concert de craquements que j'aurais préféré oublier. Alors que j'étais là, étendu au bas des marches, je pouvais entendre mon frère rire et crier « Encore ! Encore ! » Voilà deux ans que je suis coincé dans ce fauteuil roulant, sans même savoir pourquoi. Mon grand frère est toujours au petit soin avec moi. Mais notre complicité a changé et il refuse qu'on joue ensemble ou de me lancer des défis comme avant. Il dit qu'il est sûr qu'il gagnerait et qu'il n'y a aucun intérêt maintenant. Oh et autre chose, un bébé est venu agrandir les rangs de garçons de la famille. Je regarde d'ailleurs souvent Rémi s'occuper de lui. Peut-être enfonce-t-il le biberon un peu trop loin dans sa bouche et peut-être le berce-t-il un peu trop fort mais je sais qu'il n'en est pas moi un frère exemplaire. Le soir, je l'entends chuchoter à l'oreille du nouveau-né. Je jouerai avec toi. Je jouerai avec toi tous les jours et tous les jours je te laisserai gagner. D'une certaine manière, ça me fait chaud au cœur. Ce petit aura une chance phénoménale de pouvoir jouer avec un tel frère comme j'en ai moi même eu. J'espère que vous aussi vous avez un Rémi, un grand frère dans votre famille. Je vous le souhaite à tous, de tout cœur. Après tout, on devrait tous avoir un grand frère pour modèle. Victor était en bas des escaliers par lesquels il était descendu à la cave quelques minutes plus tôt. Il leur fit face, Réal est remonté. Oh, ils auraient tous montés d'un bond ou il aurait volé jusqu'en haut si seulement il avait pu. Ce garçon avait assisté à beaucoup d'événements étranges depuis que sa famille avait déménagé dans cette maison. Il avait cru sa mère quand elle lui avait dit que les murmures qu'il entendait la nuit étaient les meubles qui craquaient et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il avait cru son père quand il lui avait dit que les visages d'encens qu'il voyait sur les murs de sa chambre étaient la lumière des phares des voitures qui passaient dans la rue et non pas des esprits se moquant de lui. Mais... il n'était jamais redescendu à la cave depuis qu'on y avait fait des travaux. C'était une première pour lui. Mais... Aucun risque ? Non. Ses parents l'avaient déjà fait plusieurs fois. Alors pourquoi tremblaient-ils autant ? Des hommes étaient venus dans la maison quelques jours plus tôt. Ils avaient retiré les vieux escaliers vers la cave dans l'intention d'en refaire des nouveaux quand celle-ci serait terminée. Et pendant ce temps, ils avaient placé des marches en bois solidement clouées au mur. Victor n'avait pas peur de tomber ? Non. Ses planches étaient très solides. Ce qui l'effrayait, c'était l'espace qu'il y avait entre elles. « T'as vraiment les mêmes réactions que le chien ? » disait sa mère. Elle avait raison. Depuis que les escaliers avaient été enlevés, le chien ne descendait plus. Il essayait quelquefois, mais arrivé à la troisième marche, c'était toujours la même chose. Il regardait vers le bas et Quinné avant de remonter aussitôt les escaliers. Et après cela, il était complètement effrayé pendant au moins une heure et poussait des gémissements. « C'est parce qu'il y a quelque chose en dessous ? » avait dit Victor à sa mère. Lors de la descente vers la cave, entre les marches, il avait senti de la chaleur comme une haleine qui suintait à travers ses ouvertures. Au moment de les remonter, il n'osait pas regardé entre ces espaces et après une course folle, Victor arriva dans la cuisine. Il avait réussi. « Mon Dieu ! » dit sa mère. Elle était devant la fenêtre et ouvrait les rideaux. La lumière du soleil entra dans la pièce. Elle ne remarqua pas les joues rouges de Victor et encore moins le fait qu'il haletait. Elle examina ce qu'il lui avait rapporté de la cave. « J'ai dit des mouchoirs, pas du papier toilette. Autant dans la cave ! » dit-elle agacée. Victor avait appris en cours de science qu'il n'y avait rien de plus puissant que l'instinct de protection d'une mère pour son enfant. Sa mère, à lui, avait visiblement passé le plumeau sur cet instinct. Victor déglutit et terrifié. Il tourna les talons et redescendit les escaliers de la cave, haletant et le cœur battant à une vitesse folle. Pourquoi lui infugez-t-on cette punition ? Il n'avait rien fait de mal. Mais, il fallait se ressaisir. Il n'y avait rien dans cette maudite cave, n'est-ce pas ? De son côté, la chose derrière les escaliers roule à sa tête sur son couffin, semblable à une corde. Elle cligna des yeux alors que la porte s'ouvrit au-dessus d'elle et que la lumière, encore presque inconnue pour elle, rencontra ses yeux. Elle n'avait jamais pensé que l'enfant reviendrait si tôt. De toute façon, elle était prête et affamée. Alors que l'ombre du petit garçon et son odeur descendaient les escaliers, la chose se lécha et elle est babine et passa sa main à travers l'espace ouvert d'entre les planches. La fine cheville du petit garçon arrivait à sa portée et ce soir-là, la chose de la cave, comme il m'appelait, profita d'un festin des plus divins. Aujourd'hui, c'est Noël. Comme tous les ans, je suis impatient. D'année en année, les cadeaux sont de plus en plus importants. J'imagine que cette année pour mes 18 ans, ça va être grandiose. Aujourd'hui, notre fils a 18 ans. Comme tous les ans, il descend les marches 4 à 4 pour ouvrir ses cadeaux. Il sera sûrement heureux. Aujourd'hui, papa et maman n'étaient pas là pour me voir ouvrir mes cadeaux. D'ailleurs, il y a seulement une boîte mais je leur fais confiance. Ça sera magistral. Allez, fiston. Ouvre donc. Papa et maman sont restés dans l'ombre. C'est étrange mais je leur fais confiance. Je m'approche de la boîte. Une odeur de viande avariée me monte au nez. J'ouvre. Un chat. Mort. Sûrement depuis quelques jours. Voir quelques semaines. Il est mort le jour de ta naissance. C'était notre petit Toby. Toby ? C'est mon prénom. Tu nous as pris notre Toby. Aujourd'hui, vous ne ferez qu'un. Je n'ai pas peur. Je leur fais confiance. Ils m'allongent sur une table et déposent le chapitréfié à mes côtés. Ils ne m'endorment pas pour que je puisse tout ressentir comme Toby a ressenti les éclairs foudroyants de sa crise cardiaque. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ça commence à m'angoisser mais j'ai toujours confiance en eux. Ma mère tranche partout sur mon corps. Elle coupe. Elle lacère mon torse. Mes jambes. Mes mains. Mon visage. Mon crâne. Partout où elle peut, elle lacère. Maintenant, je suis couvert de coupure. Le corps lacéré par le coupe-chou de ma mère. J'ai mal. Et Toby baigne dans mon sang. Autant que je m'y baigne. Ma mère murmure quelques paroles insensées pendant que mon père tient un livre devant elle. Livre qui, il me semble, est en feu. Malheureusement, je ne peux rien distinguer. Je suis presque dans le coma. Le lendemain, je me réveille. Engourdi. J'ai l'impression d'être mort. J'essaie de parler mais aucun son sort de ma bouche. L'odeur de la chair a varié empli l'air. J'ai envie de vomir. Je me retiens. Le silence est oppressant. Chez moi, personne. J'essaye de me lever. Je ne sens pas mes bras. ni mes jambes. C'est comme s'il me restait plus que le torse. Je me demande pourquoi je suis encore en vie. Depuis mon réveil, j'avais à nouveau fermé les yeux. Le soleil m'éblouissait. Je les ouvre enfin. Au plafond, un gigantesque miroir que je n'avais jamais remarqué avant. j'essaye à nouveau d'ouvrir la bouche pour hurler, vomir. Mais je n'y arrive pas. Tant bien que mal, je déglutis à mon visage et greffé la gueule de Toby. À mes bras, sont greffés les pattes avant de Toby. à mes jambes, sont greffés les pattes arrière de Toby. Des touffes de poils sont greffés partout sur mon corps. Je suis un monstre. Ho, ho, ho. Ouais, ça y est, on y est. La période la plus merveilleuse de l'année. Vous l'aurez compris, je déteste les vacances et je déteste vraiment ce travail. Je le déteste tellement que chaque jour, je songe à l'arrêter. Ce n'est pas à cause du salaire qui est plus que convenable, ni à cause du costume qui empêche le chameau mort. Non, la raison pour laquelle je déteste ce travail, c'est à cause des enfants. Ne vous m'éprenez pas. J'aime les enfants, mais pas n'importe lesquels. Chaque jour, je me lève, je m'habite de cette horrible uniforme rouge et j'endure pendant des heures les jacassements de ces gosses au nez coulant de morve. En plus, ces tyrans ne peuvent même pas s'empêcher de me traiter d'imposteur, de me dire que je n'ai rien d'un père Noël parce que je n'ai pas son gros ventre rond, que ma barbe est factice et mon costume bon marché. J'aurais pu choisir d'abandonner ce poste par moi-même, mais j'avais pas envie de m'embêter à chercher un nouveau taf. C'est pas le job le plus compliqué. J'ai juste à m'asseoir sur une chaise, les laisser venir sur mes genoux, faire semblant de les écouter et d'être intéressé par ce qu'ils disent et laisser leurs abrutis de parents prendre 2-3 photos. La partie la plus difficile pour moi, c'est de faire semblant d'être joyeux. Je suis fumeur et rire me fait mal, mais je le fais quand même parce que si je ne le fais pas, je me fais sérieusement détruire par mon patron ou par les parents justement. Et parfois, je souris doucement en pensant à l'état du portefeuille des parents après les fêtes et je suis bien content de ne pas avoir de gosses. Habituellement, c'était toujours la même routine. Cependant, mardi dernier, un petit garçon de 8 ans s'est assis sur mes genoux et la première chose qu'il m'a dit a été « Père Noël, est-ce que vous pouvez m'aider à me débarrasser de maman et papa ? » J'étais sans voix, seul cas de le dire. On n'a jamais été formés pour ce travail et notre seule instruction c'était de rendre les enfants heureux. Qu'est-ce que je pouvais bien répondre à un truc comme ça, moi ? Et bien sûr, pas de manager en vue pour que je lui fasse signe. Il semblait que je devais gérer la situation seul. Il m'a regardé avec de grands yeux de mer à l'enfri. Je ne savais absolument pas quoi lui répondre alors j'ai improvisé en répondant ce qui me semblait le plus logique. Pourquoi mon petit ? Maman et papa n'ont pas été sages cette année ? Non, ils sont partis en voyage et ils ne m'ont pas emmené. Alors maintenant, je veux une nouvelle maman et un nouveau papa. S'il te plaît. Je dois admettre que ce qu'il m'a dit m'a un peu rassuré. J'ai déjà entendu ce genre de demande bizarre alors j'ai rassuré le petit en lui disant que tout rentrerait dans l'ordre dès le matin de Noël. Il m'a câliné puis il est parti. Au final, il était plutôt mignon celui-ci. Il n'avait pas tiré sur ma barbe, ne m'avait pas insulté d'imposteur. Il n'était pas venu avec des parents insupportables. Il s'est passé un autre truc bizarre à peine trois heures plus tard. Un gosse qui ressemblait beaucoup au précédent est venu me voir. Cependant, ce n'était pas lui. Il était habillé différemment et n'avait pas exactement les mêmes traits. Mais je pouvais affirmer avec certitude qu'ils étaient de la même famille. Il s'est contenté de me montrer sa liste de cadeaux. Couteau de poche, corde épaisse, pelle et sac poubelle. Ça ressemblait à la liste de course d'un tueur en série. Tentant de faire un passe là-dessus, j'ai demandé. Oh, tu vas pêcher mon petit gars ? C'est pas la saison. Non, je dois faire quelque chose que je veux pas faire. A-t-il dit. Et qu'est-ce que c'est ? Mes chiens. Je dois m'en débarrasser après que mon frère se soit occupé de papa et maman. Je dois les ouvrir et les voir souffrir. C'en était trop. J'avais eu ma dose de bizarrerie pour la journée. J'ai décidé de faire une pause cigarette. Je me souviens avoir arpenté le couloir arrière, essayant de donner un sens à tout ce que je venais d'entendre. Est-ce que je devais alerter la police ? Réprimander ses gosses pour avoir des pensées aussi horribles ? Est-ce que c'était ça que représentait le Père Noël pour eux ? Un confessionnal ? Un laissé-passer gratuit pour faire tout ce qu'ils voulaient ? Puis, j'ai croisé les deux petits garçons avec leurs parents. Ils semblaient bouleversés. Ils criaient et pleuraient tous les deux. Si bien que je me suis senti très mal à l'aise pour les parents. L'un d'eux a même crié à sa mère. Non, je veux pas rentrer à la maison, je te déteste, je veux rester ici ! Il ne ressemblait à rien de plus qu'à de petits morveux prétentieux. Leur attitude m'a convaincu que je réagissais de manière excessive. Les enfants sont de plus en plus méchants de génération en génération. Alors, je me suis dit qu'il n'y avait rien à craindre. Je me suis calmé en me disant qu'au final, il n'y avait rien d'extraordinaire. Juste des enfants qui sont des enfants. Moins d'une heure plus tard, cependant. J'ai vite remis tout ça en question. Le troisième enfant s'est avéré être un sociopathe. Il était en fauteuil roulant. Sa mère a dû l'aider à s'asseoir sur mes genoux et il avait l'air d'avoir des problèmes respiratoires. J'avoue que ça m'a mis un peu mal. Les gosses m'agacent, mais j'ai un cœur tout de même. « Et que veux-tu pour Noël, Tommy ? » lui ai-je demandé après avoir appris son prénom. Il a lu une longue liste de jouets qui l'intéressaient, mais vers la fin, il a pris un air très triste et solennel. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » ai-je demandé. « Je ne peux pas rentrer à la maison avec maman. » a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est serré. Je sais qu'un collègue avait déjà dû faire face à ce genre de situation. Cet enfant était-il maltraité ? « Est-ce que tu te sens en sécurité à la maison, Tommy ? » ai-je demandé inquiet. « Oui, oui, oui. Mais parfois, maman et papa ne font pas ce que je veux, alors je veux leur faire du mal. j'ai marqué un temps d'arrêt. « Euh, attends, qu'est-ce que tu veux dire ? » ai-je demandé en sortant complètement de mon personnage. Il a souri. Il avait des dents courtes et pointues, comme celles d'un requin. « J'arrive tout simplement pas à m'arrêter. C'est pas ma faute. Je pense que je vais le faire ce soir. » a-t-il dit joyeusement. Instinctivement, j'ai repoussé et laissé tomber l'enfant. Il a commencé à crier et quelques autres employés du centre commercial m'ont regardé avec mépris. Sa maman s'est précipitée dans la zone de l'atelier du Père Noël et s'est excusée à profusion. « Est-ce qu'il va bien ? » ai-je demandé en pensant que j'avais peut-être de nouveau réagi de manière excessive. Puis, j'ai vu sur le cou de la mère ce qui ressemblait à une blessure. Il l'avait mordu. Ses yeux semblaient effrayés alors qu'elle tenait son enfant contre elle. Son regard était presque suppliant. j'avais l'impression qu'elle s'attendait à ce que je fasse quelque chose pour elle mais je ne savais pas ce qu'elle voulait. Quand Omi a vu que j'avais remarqué la marque, il a levé le doigt vers sa bouche et a de nouveau souri me faisant signe de me taire alors que sa mère s'éloignait, le cœur lourd. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et je n'ai pas pu m'empêcher d'y repenser. J'ai alors décidé d'en parler à mon employeur qui s'est littéralement moqué de moi avant de me sermonner sur mon attitude trop intrusive avec les enfants. Je n'ai pas revu les deux premiers gosses ni leurs parents qui étaient apparemment des clients réguliers. Cependant, aujourd'hui, Tommy, lui, est revenu me voir. Mais, il n'était pas un fauteuil roulant. Il a couru directement dans mes bras. Il a approché sa figure de mon cou et je me suis figé, me souvenant de son comportement de la veille. « Je voulais juste te dire merci, Papa Noël. » murmura-t-il. Il a regardé perplexe. Puis, je lui ai demandé « Où sont tes parents, Tommy ? » Il a de nouveau souri, laissant voir des morceaux de chair entre ses dents. « Ils ne me dérangeront plus. » a-t-il dit gaiement. « Oh ! » Un couple marié qui venait de rentrer de lune de miel avait décidé d'acheter une maison. Le couple était très heureux car il avait réussi à obtenir la maison à bas prix. Elle était située dans un quartier agréable à proximité de la ville et pas très loin d'un centre commercial. Ainsi, peu de temps après l'emménagement, alors que le mari passait dans l'entrée, il a repéré un crayon rouge gisant sur le sol. Le couple n'avait pas d'enfant, alors il s'est demandé d'où venait ce crayon de couleur. Peut-être que les anciens résidents l'ont laissé derrière eux, s'est-il dit en le jetant tranquillement à la poubelle. Le lendemain, le mari est rentré du travail pour trouver un autre crayon rouge posé exactement au même endroit. Perplexe, il a décidé d'en parler à son épouse. Le visage de la femme a pâli instantanément quand il lui a apporté. Elle lui a dit que, chaque jour depuis qu'ils avaient emménagé dans la maison, elle trouvait systématiquement des crayons rouges en faisant le ménage. Ils étaient toujours posés au même endroit, au bout du couloir. Suite à cette discussion, le mari s'est posté dans le corridor et en a fixé le fond, se questionnant sur cet étrange phénomène. Il a alors remarqué quelque chose d'anormal. Le couloir était trop court par rapport à la taille de la maison. L'homme s'est approché et a tapoté sur le mur au bout du couloir qui lui a rendu un son creux. Curieux, il a commencé à décoller le papier peint malgré les protestations de sa femme. Derrière ce dernier se trouvaient deux portes coulissantes. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement caché l'entrée d'un placard ou d'une petite pièce. Mais le mari s'est rapidement aperçu que les portes avaient été clouées comme une sécurité supplémentaire. Il est donc allé se procurer un marteau dans sa boîte à outils et a entrepris d'arracher les clous un à un. Après avoir retiré le dernier clou, il a lentement ouvert l'une des portes pour évéler la petite pièce cachée. En jetant un œil à l'intérieur, le couple s'est aperçu que les murs blancs du petit espace étaient couverts de mots griffonnés au crayon rouge. Les mêmes mots répétés encore et encore des dizaines de fois. Je suis désolée, maman. Laisse-moi sortir. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé me retrouver dans des endroits sombres et me fondre dans l'obscurité. J'ai la capacité de voir à peu près correctement dans le noir, comme le chat du voisin. Il vient parfois me tenir compagnie dans le grenier. Je vis dans cette pièce car elle est calme et que personne n'y vient jamais, sauf ma petite sœur. Elle vient me rendre visite tous les soirs pour que l'on joue. Elle m'a demandé de ne pas en parler à maman. Elle n'a pas l'autorisation de monter me voir. Parfois, quand elle y pense, elle m'apporte quelques animaux morts qu'elle ramasse dans la rue. Elle sait que je raffole de leur chair si tendre. Elle fait toujours bien attention de ne me ramener que des petits animaux comme des rats, des oiseaux ou encore des serpents pour que je puisse les engloutir sans trop de mal. Ma petite sœur aime me regarder manger. Elle trouve ça bizarre et rigolo, selon ses dires. Elle m'a aussi dit qu'elle ne connaissait personne d'autre que moi qui pouvait dévorer des cadavres de cette façon. Mais, cette situation est plutôt instable. Plus les jours passent, et plus j'ai faim. Ma petite sœur a beau venir m'apporter à manger tous les jours depuis quelques semaines, je ne suis jamais rassasié. J'ai besoin de plus. L'odeur de sa chair m'enivre progressivement. À chacun de ces passages, j'ai de plus en plus de mal à résister à l'envie de lui trancher la gorge. Ma petite sœur ne me craint pas. Elle a confiance en moi. Mais j'ai faim. Tellement. Cette fois-ci, je pense que mon instinct bestial va reprendre le dessus. Que Dieu me pardonne. Dieu m'a créé tel un être imparfait. Je l'entends. Elle monte. Les marches de l'escalier menant à ma demeure grincent d'une façon stridente. Elle approche. Son odeur m'hypnotise. Je vais devoir trouver une autre petite sœur. Paul était maintenant réveillé depuis environ deux heures. Il était assis sur son lit et semblait en pleine réflexion. Il n'avait pas beaucoup écoutant. Il savait qu'il lui fallait agir. Et vite. Il se leva donc, prit l'objet qui lui paraissait le plus contondant dans sa chambre. Ici, un grand bâton en bois et ouvrit la porte. Les ténèbres régnaient dans sa maison. Il n'y avait pas un bruit. Sur le qui-vive, il se mit à avancer dans le couloir. Alors qu'il progressait dans cette obscurité totale, Paul se retourna. Il lui semblait avoir entendu un rire. derrière lui, il continuait d'avancer vers le fond du corridor. Pendant un long moment, il ne fit rien d'autre que marcher. Un très long moment. Long comme une demi-heure. Là où 30 secondes suffisait d'habitude à traverser cette partie de la maison. enfin, il arriva au bout. Dans la pénombre, on pouvait distinguer un escalier qui s'enfonçait dans les profondeurs. Paul avait peur de descendre. Il avait déjà eu énormément de problèmes avec les escaliers. Malgré tout, il s'engagea sur la première marche, doucement. Puis, sur la deuxième, lentement mais sûrement, il prenait son rythme. Au bout d'un autre long moment, il s'arrêta, essoufflé. Il n'était pas très sportif. Il s'assit 5 minutes sur une marche et réfléchit. Il se demanda où il était. Pourquoi ça lui arrivait à lui et pas à quelqu'un qu'il méritait ? À moins qu'il le méritait d'une manière ou d'une autre. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas de lumière mais on voyait les marches de l'escalier malgré les ténèbres environnantes. Paul se releva et poursuivit sa descente. Enfin, il finit par arriver à la dernière marche essoufflé. Il contempla ce qui lui faisait face. Un mur. Un simple mur. Une phrase était griffonnée dessus. Ne t'inquiète pas. Bouge donc de la lumière vers les ténèbres. Paul trouva tout de suite le message caché. Il aimait bien ce genre de choses. Il resta droit comme un piqué pendant longtemps. Puis, enfin, au bout de plusieurs longues minutes, tout disparut. Il ne restait que lui. Il ne savait pas sur quoi il était mais c'était désagréable. Paul risqua un petit pas devant lui. Rien de particulier ne se produisit. Il continuait donc d'avancer tout droit dans ces ténèbres opaques. Il avait chaud. Très chaud. Il s'arrêta. Devant lui, une personne qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Comme un miroir. Il leva la main droite. Le reflet leva la main droite. Aussitôt, Paul retourna sur ses pas en courant. Comment son reflet alors qu'il levait la main droite ? Pouvait-il lui aussi lever la main droite et non pas la gauche ? Comme tout bon miroir qui se respecte, Paul trébucha et tomba. Il ne tomba pas sur le sol. Non. Mais il tomba comme s'il tombait d'un immeuble. Dans le vide. Finalement, il atterrit dans sa chambre où il se réveilla en sursaut. Il tenait dans ses mains poisseuses son carnet et son stylo. Il les reposa sur son lit et, trempé de sueur, ouvrit la porte pour aller prendre une douche dans la salle de bain. Une bonne douche chaude. Il resta soulogé un bon moment jusqu'à ce que l'eau commence à prendre une teinte étrange. Elle virait au rouge. Derrière le rideau, une créature le ressemblant comme deux gouttes d'eau avait transpercé la fine protection qu'il a séparée de Paul avec ses griffes. Elle lui montra son nid de visage bien qu'ils fussent quasiment les mêmes. La chose avait des cornes et une peau plus sombre. Quant à ses yeux, ce n'était rien de plus que deux petits étangs entièrement noirs. Noirs comme les ténèbres les plus sombres. Maman dit qu'on doit croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Mais des fois, c'est difficile. Comme quand je vois dans le centre commercial un Père Noël totalement différent de celui que j'avais vu l'année dernière. Et si je pose la question à maman, elle me répond tout le temps de ne pas parler de ça. Elle me dit que si j'en parle, j'aurais pas de cadeaux pour Noël. Et que tout ça fait partie de la magie de Noël. L'année dernière, à la même époque, j'ai emmené ma petite sœur au parc. Je faisais une bataille de boules de neige avec mes copains pendant qu'elle faisait un bonhomme de neige. On a vu le Père Noël ce jour-là. Il est venu vers nous et nous a tous offert des cadeaux. Il a même dit qu'on était tous des gentils petits garçons et filles. Il a aussi dit que le cadeau de ma petite sœur était dans son traîneau car il était trop lourd pour le porter jusqu'ici. Ma sœur est allée avec lui mais elle n'est jamais revenue. La police nous a posé beaucoup de questions mais on a tous insisté sur le fait que c'était juste le Père Noël. Grand, tout rond et rouge. C'était tout ce qu'on savait. J'ai eu tellement de cadeaux ce Noël-là. Beaucoup plus que d'habitude. Je suis tellement heureux d'avoir dit à personne que le Père Noël ressemblait beaucoup à notre voisin, Monsieur Wilkins. et je suis heureux d'avoir dit à personne que j'ai vu ma petite sœur rentrer dans son camion bleu au lieu d'un traîneau. Mais maman m'a dit de ne jamais parler de ce que j'avais vu. C'est juste la magie de Noël et elle dit qu'il faut croire au Père Noël si on veut des cadeaux. Mon cher petit, tu aimes l'école. Tes camarades et toi vous y amusez comme des petits fous. Or, il y a bien sûr les grands qui rient de toi et la maîtresse qui est parfois méchante. Mais comme dirait l'autre, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Ta maman, tu l'adores. Plus tard, tu voudrais la voir pour toi et toi seule. C'est ta maman et tu l'aimes plus que tout. Il y a la petite Sophie à l'école. Elle est mignonne. Elle a de beaux cheveux blonds. Mais la nuit, oh la nuit, tu as peur. Il y a des bruits et même si ta maman regarde partout, tu ne te sens pas en sécurité. Seule dans ta chambre. Des ombres, des souffles. à la fenêtre, quelqu'un t'observe. Mais ta maman est là quand tu pleures. Elle te raconte une histoire et tu t'endors tranquillement dans ses bras. Elle t'avait déjà dit que le monsieur à la fenêtre n'était qu'une branche. Elle avait fini par demander à Charles, le voisin, de la couper. Là où se trouvait la balançoire où tu avais joué avec Sophie et où tu avais gravé un cœur un jour d'été. Mais la nuit, oh la nuit, tu as peur. Le monsieur à la fenêtre n'est pas au rendez-vous. Il est dans ton placard. Il te fixe. Il te parle tout bas. Mais tu ne comprends rien. Mais ton nounours est à quoi tu te protèges. Tout va bien. Mais, lui, il te regarde toujours et tout le temps. ta maman te promet qu'il n'existe pas. Mais elle ne semble pas sûre d'elle. Un jour, vous avez déménagé. Oh, pas loin. Quelques rues à peine. Tu n'as donc bien sûr pas changé d'école et donc pas perdu tes camarades. Tu as une grande chambre sans aucune armoire. Tes affaires se trouvent sur des meubles. Et la nuit, tu vois tes légos et tes autres jouets scintillés tels des petites étoiles dans la pénombre. et le monsieur a disparu. Totalement. Fini le monsieur qui fait peur. Ta maman en est toute réjouie. Les années ont passé. Tu as 15 ans. Tu traînes avec tes amis et vous voyez les filles d'un autre oeil. Sophie, oh, elle a déménagé. Loin. Trop loin. Maintenant, c'est Anne avec ses cheveux rebouclés et ses mini-jupes. Tu sors avec elle depuis trois mois déjà. Mais la nuit, oh, la nuit. Tu as peur. Tu ne veux pas dormir et surtout pas rêver. Le monsieur à ta fenêtre est désormais sous ton lit. Il n'est pas mort. Il t'a traqué. Et aujourd'hui, le voilà. Tu as peur de faire tomber quelque chose sous ton lit. Tu ne pourrais jamais remettre la main dessus. Mais ce n'est pas grave. Tu es grand. Tu n'as pas peur d'un truc de gosse. Tu as 15 ans, bon sang. Tu es robuste et bien bâti. avec Anne, tu dors. Avec Anne, tu grelottes. Non, pas de froid mais de frayeur. Mais mon petit, j'ai une question. pourquoi as-tu peur de ton papa ? On raconte souvent qu'autrefois, un roi très puissant organisait chaque année un grand repas auquel il conviait les personnages les plus illustres de son royaume. pour certains, être à la table du roi durant ce repas était une consécration, l'objectif de toute une vie, démontrant à tous une réussite sociale certaine. Pour d'autres, il s'agissait de la plus fiable des garanties de devenir riche et influent. S'asseoir à la table du roi était un privilège réputé inestimable et pour y accéder, la concurrence était féroce et malheureusement, comme vous devez vous en douter, les places y étaient très limitées. Neuf, c'était le nombre de sièges disponibles autour de la table du roi. Une table ovale, teintée d'or et ornée des plus belles émeraudes du continent. Seulement neuf, dont un qui était réservé bien évidemment au roi. Ainsi, huit autres étaient destinés à l'élite du royaume, ceux qui n'avaient cessé de briller et qui rayonnaient par leur puissance. Un avocat reconnu, un chef de la pègre comme un peintre émérite pouvait se voir réserver un siège. Il ne restait donc qu'une place libre et le roi, dans son immense bonté, la destinait à l'un de ces sujets qu'il tirait au hasard dans les registres de naissance de tout le royaume. Alors, à l'approche du tirage au sort, la table du roi était dans tous les esprits, des villes les plus bourgeoises jusqu'aux bourgades les plus rurales. Il y avait bien quelques comérages concernant ce repas, mais si ces ragots avaient le don d'effrayer les moins téméraires, il ne suffisait guère à dissuader les gagnants de cette étrange loterie. Et puis, vingt-une années où c'est un enfant qui fut tiré au sort, mais pas n'importe lequel. Le plus misérable de tous les enfants, celui-ci vivait à la campagne, dans un taudis que même les rats avaient déserté. Sa veuve mère était une prostituée notoire de la région. Celle-ci, consciente de l'opportunité de son fils, utilisa l'entièreté de ses économies pour payer une voiture le menant à la capitale. Bien sûr, l'enfant appréhendait le repas, mais il restait animé par un infaillible espoir, celui de sortir de la misère. Arrivé au majestueux palais royal, il fut chaleureusement accueilli par les serviteurs. L'enfant portait encore ses habits terreux, et on lui signifia qu'un bain lui ferait le plus grand bien. On l'emmena sans plus tarder à une magnifique baignoire. L'enfant ne put s'empêcher de l'admirer pendant quelques secondes. C'était la première fois qu'il envoyait une de cette forme et de cette couleur. Il s'y installa et l'enchauffa rapidement. Quelle sensation incroyable ! L'enfant se détendait enfin. Il profitait de chaque seconde passée dans ce bain. Jamais le garçon n'avait connu tel luxe. Il avait eu raison d'espérer. À quelques pièces de là, dans la salle de réception, tous les autres convives étaient déjà installés. Mais, étrangement, ce soir-là, autour de la table ovale, il n'y avait que huit sièges et pas un de plus. En effet, l'enfant n'avait pas besoin de sièges, étant donné que sa place était sur la table elle-même. Le garçonnet, aveuglé par sa pauvreté, avait pris la marmite pour une baignoire, et c'est ainsi qu'il cuisit. Après ce funeste bain, le lardon fut cuisiné, puis dégusté par l'ensemble des invités. Ces derniers étaient très reconnaissants envers leur route de leur offrir, chaque année, un mai aussi rare, et cette année, aussi tendre. Le garçon avait tout de même eu le privilège d'être à la table du roi. Le son du silence. Après une vie entière à avoir été sourd, mon meilleur ami a eu des implants auditifs. Quand il s'est réveillé de l'opération, nous nous tenions tous autour de lui. Sa femme a été la première à lui dire quelque chose. Il a entendu sa voix et a commencé à pleurer. Nous avons pris la parole chaque à notre tour, le laissant entendre nos voix et nos noms. Et à chaque mot que nous prononciions, il devenait plus émotif. Quand nous avons fini, le silence a rempli la pièce. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé quel était ce son. Ça m'a pris un moment pour comprendre ce qu'il entendait. Et quand j'ai compris, je lui ai dit qu'il entendait le silence. Il a secoué la tête. « Ce n'est pas le silence » a-t-il dit lentement, tout en entendant sa propre voix pour la première fois. J'ai entendu le silence toute ma vie et là c'est différent. Un son est parvenu de l'extérieur de la chambre d'hôpital. Il s'est alors redressé immédiatement. « Ce n'est pas ça le silence ? » Nous avons tous échangé un regard inquiet à travers la pièce avant que je ne parle. « Non » et je dis doucement c'était le son d'une personne qui hurle. de la chambre d'hôpital. Sous-titrage